Nous sommes dans une période troublée. Bon, en vrai, quelle période n'est pas troublée ? Mais enfin, quand même, en ce moment, c'est un peu particulier. On parle sans cesse de république, de valeurs de la république, de démocratie, de nation, de souveraineté, de liberté, égalité, fraternité, de pluralisme, et on peut légitimement y voir de la langue de bois quand c'est utilisé le plus souvent, il n'empêche que ce sont aussi les fondements de notre pays. Si bien que ces mots-là, on les retrouve en très très bonne place dans la constitution française. En fait, ce sont même les tout premiers articles de la constitution, les quatre premiers. On va voir aujourd'hui ces articles et peut-être essayer de comprendre l'origine de nos désaccords d'aujourd'hui. L'article premier de la constitution est déjà bien bien chargé. On va commencer par lui et ensuite on regardera les autres. Première phrase de l'article premier donc. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. J'avais dit chargé. Dans cette première phrase, on a déjà république. Le terme en lui-même est sujet à pas mal d'interprétations. Qu'est-ce qu'on entend par république ? Est-ce que c'est juste un synonyme d'État ? Est-ce que c'est une rupture avec la monarchie ? Ou alors est-ce que c'est une vision particulière du pouvoir qui découle de cette rupture avec la monarchie ? Ensuite, on a quelques adjectifs qui vont préciser la notion. Alors le premier, c'est indivisible, république indivisible. Déjà là, ça fait énormément débat. Quand on parle négativement de communautarisme ou quand on fait une loi sur le séparatisme, par exemple, en réalité, on s'écharpe sur la république indivisible. Ce qu'on entend vraiment par indivisible. Qu'est-ce qu'on entend ? République laïque, ensuite, c'est en référence à la loi de 1905 sur la laïcité, une loi qui fait encore débat aujourd'hui, là encore. République démocratique, maintenant, bon bah là encore, bah pas de surprise. On en parle très souvent de la démocratie, notamment ici sur cette chaîne. Chacun y voit la portée qu'il veut et il y a pas mal d'affrontements là-dessus. République sociale, enfin, alors là pour le coup, la notion elle-même n'est pas forcément si connue que ça. Par contre, elle est aussi au cœur de nombreux débats, puisque république sociale, c'est lié à la cohésion de la société française et à l'égalité entre les citoyens. Autant vous dire que quand on parle, par exemple, santé publique, conditions de travail, cotisations et aides sociales, on est en plein dedans. Nous n'en sommes qu'à la première phrase de ces articles et de la Constitution. Et tout est déjà sujet à des interprétations très diverses. Toute la suite précise ces termes-là. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça, ça précise le côté démocratique et social. Elle respecte toutes les croyances, ça précise le côté laïque. Et enfin, sur le côté indivisible, on a pourtant son organisation à être décentralisée, qui a été ajoutée à la Constitution en 2003. La décentralisation, ça date des lois de 1982 au départ, et le processus est toujours en cours. En gros, le but, c'est de transférer des pouvoirs depuis l'État, qui est très très omnipotent en France, vers des collectivités plus locales, les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, etc. Donc, la France est une république indivisible, mais son organisation est décentralisée. Déjà, vous voyez que c'est compliqué, quoi. Enfin, passons au deuxième alinéa de l'article 1, c'est le principe de parité. Les articles suivants, le 2, le 3 et le 4, font partie du premier titre de la Constitution, le titre de la souveraineté, qu'on va regarder maintenant. L'article 2, c'est en fait l'article des symboles de la France, des symboles de la République, des emblèmes du pays. On a cinq alinéas. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En réalité, il n'y a pas grand-chose à dire de plus à ce sujet. Ce sont les emblèmes, ils sont assez précis pour le coup, même si on pourrait évidemment les discuter. Par contre, l'article suivant mérite qu'on s'y attarde. C'est l'article 3, dont le premier alinéa résume la vision de la démocratie qu'on a dans notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, en France, si vous voulez avoir du pouvoir sur une décision, on considère que vous devez soit devenir un représentant, soit espérer qu'un représentant soit en accord avec vous et qu'il veuille bien en faire une question de référendum. Bon, niveau démocratie, c'est un petit peu daté. La suite de l'article 3, « Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. » L'exercice de la souveraineté nationale. Là, on reste sur le côté indivisible de la République française. Là encore, on est sur des questions encore actuelles, notamment d'accaparement du pouvoir ou de la parole publique, par exemple. Quand on parle d'oligarchie, d'élite dirigeante, eh ben, on rappelle en fait cette règle qu'aucune portion du peuple n'est censée accaparer le pouvoir. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Suffrage direct ou indirect, c'est quand même assez important. Par exemple, l'élection du président ou celle des députés, c'est du suffrage direct. Ils sont élus directement par les citoyens. Tandis que les sénateurs, par exemple, ils sont élus par des gens qui sont déjà élus. C'est ce qu'on appelle un suffrage indirect qui a deux étages. Et sur le suffrage, on a trois grandes règles. Il est toujours universel, égal et secret. Universel, c'est que tous les citoyens participent. Égal, ça veut dire qu'une personne équivaut à une voix. Et secret, ça veut dire que le vote se passe dans un isoloir histoire que personne ne puisse voir pour qui on vote. Le dernier alinéa de l'article 3 précise « Qui peut être électeur ? » Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Derrière ça, on a les conditions définies par la loi, par exemple sur l'âge, sur l'acquisition de la nationalité, ou alors sur les peines qui vont retirer les droits civils et politiques. Terminons notre examen par l'article 4, qui porte surtout sur le pluralisme et la liberté d'opinion. « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Ça, en réalité, ça découle de l'article 3, puisque la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce via ses représentants. Les groupements politiques qui vont former ses représentants ou alors qui vont d'où viennent en fait ses représentants, ils sont d'autant plus importants, puisque c'est eux qui vont représenter uniquement la souveraineté nationale. Ensuite, deuxième alinéa, ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. Donc là, on dit que les partis doivent au mieux permettre la parité homme-femme dans leur rang. Enfin, dernière alinéa, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Là encore, on a une déclaration générale sur le pluralisme et l'équité de traitement entre les partis politiques. Bref, avec ces quatre articles, vous savez ce qu'est la France selon la Constitution. Comme on l'a vu en lisant ces articles, quasiment tout est sujet à interprétation. République, nation, souveraineté, tout ça peut avoir de nombreuses définitions potentiellement contradictoires entre elles. Et même avec la même définition, on peut personnellement penser qu'un concept ou qu'une de ces valeurs est plus importante qu'une autre. D'une personne à une autre, on va avoir une hiérarchie différente dans tous ces termes. Et ce, même si on avait la même définition. Et donc, en réalité, il y a autant de visions de la France qu'il y a de personnes à penser ce que devrait être notre pays. Selon quelle hiérarchie on met entre les termes, selon les définitions qu'on va préférer, on se retrouve chacun avec notre idée personnelle de la France. Et ça, ce n'est pas vrai qu'en droit avec cette Constitution-là. On va aussi avoir les mêmes considérations quand il s'agit d'histoire. Il y a les uns qui vont préférer une France d'une période donnée, qui est souvent fantasmée par eux, et puis d'autres qui vont préférer une autre période, souvent également fantasmée par eux. On va aussi penser de la même manière quand on va parler de peuple français. Qui est-ce qu'on inclut dedans ? À partir de quand on considère que ce peuple français existe ? Notre Constitution, elle, elle fait des choix dans ses articles. Des choix qui sont liés au compromis politique faits à la fois sur le moment de la rédaction de la Constitution, donc en 1958, mais aussi au moment de ses modifications, des révisions constitutionnelles. Et aussi, elle fait des non-choix, beaucoup de non-choix, qui laissent un sentiment de flou sur pas mal de notions. Et attention, ce flou, il n'est pas à l'origine des débats actuels. Ce flou, au contraire, il provient des débats de l'époque. Et les questions actuelles sur ce que devrait être notre pays, sur les valeurs sur lesquelles il devrait reposer, ce sont les continuations des mêmes interrogations qui fondent la République depuis ses débuts. Toutes ces questions, elles sont importantes, parce que ce sont elles qui vont être au fondement d'un positionnement politique. Alors, je vais vous demander de me dire en commentaire, vous, de quelle France êtes-vous ? Quelle valeur va résonner avec votre vécu, avec votre manière de penser ? Quelle valeur ne trouvez-vous pas dans cette Constitution et que vous aimeriez y voir ? Et à l'inverse, quelle valeur ne vous parle pas du tout et quelle valeur vous aimeriez retirer de cette Constitution et pourquoi ? Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Par contre, sachez que ces valeurs, elles seront évidemment sujettes à discussion et à débat. Si vous souhaitez participer à ce débat, soyez irrespectueux, essayez de comprendre le point de vue de vos interlocuteurs et vraiment, laissez-vous la possibilité de changer d'opinion. Tout ça, ça me semble trop important pour qu'on reste sur une vision dogmatique. Et si vous voulez aller voir comment on peut se servir de tous ces mots dont j'ai parlé là pour les vider complètement de leur sens, sachez que j'ai fait cette vidéo sur la langue de bois qui parle exactement de ce sujet. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager la vidéo si elle vous a intéressé et si elle vous a appris des choses. Laissez un commentaire pour participer au débat si vous le souhaitez. Et moi, je peux vous retrouver dans cette vidéo qui vous apprendra comment contrer la langue de bois et même comment en faire vous-même.